On va répartir sur le terrain pour retrouver M. Mohamed Saïd Touré, l'inspecteur général exclu du RPG. Est-ce que vous êtes là ? Oui, je suis là. Je ne suis pas un inspecteur exclu du RPG. Non, mais voilà. Pour le moment, on s'en tient à cela. Maintenant, vous dites que dans 72 heures, vous comptez porter plainte contre les responsables du RPG. Et pourquoi ? Pour quel motif, M. Touré ? Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. J'ai dit qu'ils l'ont dit, ici, sur les antennes, qu'ils vont porter plainte contre moi. Moi, j'ai dit que je les donne 72 heures. S'ils ne le font pas, moi, je vais le faire. D'accord. Écoutez, le problème du RPG, ce n'est même pas ça. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le problème de mon poste. Parce que le RPG ne peut pas... On a tous les hôtels qui sont là, c'est le RPG qui l'a fait. La route, les routes et tout, tout, tout. C'est le RPG. On ne peut pas être encore... On ne peut pas s'asseoir et voir des gens encore détruire. C'est bien du RPG arc-en-ciel. Non, mais attendez. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça est touré. Est-ce que vous ne créez pas de la confusion ? Est-ce que ça, ce n'est pas de la rébellion, ça est touré, quand même ? Non, écoutez. Excusez-moi, mon frère. Je connais les sept tentangolismes des journalistes. Ben, ala. Oui, mais Saïd, on dit que vous n'êtes pas légitime, là. Justement, vous... Vous avez regardé le statut ? Est-ce que le conseil exécutif provisoire... Oui, mais qui vous a nommé inspecteur, Saïd ? Qui vous a nommé inspecteur au RPG ? Qui ? Mais qui est le patron du RPG arc-en-ciel ? Ce n'est pas le professeur Alfa-Condé ? Oui. Oui. La voix d'un président, c'est un acte juridiquement. Donc, moi, je ne réponds pas à ces gens, s'il vous plaît. D'accord. Je dis que le RPG arc-en-ciel va aller au dialogue, c'est ça. D'accord. Et puis, le RPG, il faudrait qu'on puisse atteigner le RPG avant qu'on ne puisse aller aux élections. Bien, d'accord. Allez-y, Canil. Très bien. M. Touré, M. Touré, à présent même, j'ai la lettre d'adhésion, votre lettre d'adhésion au RPG arc-en-ciel. Qui date de 2018. Qui date du 17 février 2018. Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que vous avez aujourd'hui un bureau au siège du RPG arc-en-ciel ? Est-ce que vous vous rendez au siège du RPG arc-en-ciel au jour où nous sommes ? Moi, je viens au RPG arc-en-ciel. Est-ce que vous comprenez ? Je viens au RPG arc-en-ciel. Votre bureau se trouve où ? Excusez-moi. Ce que je vois au sein du RPG, au sein du siège, c'est désisportable et insisportable. On ne peut pas. Parce que le poste Alpha Condé ne nous a pas dit. Montrez-moi une attente, une propre parole qui dit que le poste Alpha Condé a choisi quelqu'un. Qui dit que le poste Alpha Condé a autorisé quelqu'un d'organiser une convention. Le FP Alpha Condé nous dit qu'il est le président du RPG arc-en-ciel. Moi, je ne suis pas contre Katsuri. Je vous ai dit ce que vous pensez. Parce que vous venez, je vous ai bien suivi. Vous pensez que je suis manipulé par quelqu'un ? Non, écoutez. Moi, je ne suis plus loin de ça. Est-ce que ce que je fais ? Je défends l'intérêt du parti. Je défends l'intérêt de la jeunesse des femmes. Finalement, M. Touré... Si vous pensez que mon médecin est seul, mon médecin n'est pas seul. Ce n'est pas moi. C'est vous seul, on entend, Saïd. C'est vous seul, on entend. Non, vous n'avez pas débaté. Non, non, non. L'inspection... D'accord, rapidement. Oui, maintenant, cette question. Est-ce qu'à travers cette nomination, on peut désormais connaître vos complices, ceux qui vous soutiennent dans ces mouvements ? C'est les instances du parti. C'est-à-dire les sections, les sous-sections et les comités de base. Parce que moi, je travaille directement avec les... Et ceux qui sont désignés là, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'inspection qui a proposé. C'est les sections et les sous-sections qui ont fait des propositions, qui ont désigné. Et quand on désigne, ça doit être approuvé par l'inspection générale. Bien. Parce que quand on parle de l'inspection générale, j'ai bien dit, c'est pour contrôler, veiller, n'est-ce pas, sur le bon fonctionnement du parti. Donc, il faut qu'on nomme ces gens, il faut qu'on désigne ces gens, pour que ces gens-là puissent faire leur travail. Parce qu'ils doivent aller dans les sections, sous-sections, pour voir comment... Est-ce que les sections tiennent des réunions ? Et tout, tout. Quels sont les problèmes ? Il faut que ces gens-là puissent réfoncer tout ceci. Bien, d'accord. Alors, Mohamed Saïd, de quelle légitimité ? Vous avez quel pouvoir pour engager le RPG ? Voilà, vous vous lèvez un moment pour dire qu'on va aller au dialogue. Pendant qu'il y a les figures les plus importantes du parti, comme les Saloum Sissé, les Lansan Akomara, les Domani Doré et autres, ben voilà, soutiennent le contraire. Vous avez quel pouvoir, Mohamed Saïd ? C'est de ça qu'il s'agit. Je vous reviens sur l'actique 35, parce que j'ai constaté qu'ils ont distribué même les statuts et les règlements du parti sur les réseaux sociaux. Ils ont donné ça aux journalistes. C'est un acte qui est inadmissible. Ça ne se fait pas. Quel acte ? Il faut regarder l'actique 35. Quel acte inadmissible ? Non, je vous dis, regardez l'actique 35. Non, on ne comprend rien de ce que vous dites. Vous parlez de quel acte, là ? Pardon ? Vous parlez de quel acte qui est inadmissible ? Non, mais c'est inadmissible quand on donne le statut et le règlement intérieur à quelqu'un inconnu qui n'est pas du parti. Bien, d'accord. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, vous verrez le statut et le règlement du parti. Ça ne se fait pas. Bien, d'accord. Allez, Mamadoua, rapidement. Et je condade. D'accord. Merci. Monsieur Touré, est-ce qu'aujourd'hui vous vous positionnez comme un réformateur dans l'ORPG ? Et si oui, qui sont derrière vous ? Tout à fait. Ce que nous sommes entendus, c'est sûr. L'institution, ça a été dit devant eux. Devant eux tous, à la derrière. Le poste Al-Faconda a demandé, n'est-ce pas, de donner l'opportunité aux jeunes et aux femmes dans toutes les instances du parti. Mais ils n'ont pas fait. Et si ils ne le font pas, l'inspection générale est là. Pourquoi ? C'est pour veiller sur le fonctionnement. Bien. Et c'est l'instance supérieure du parti. C'est que vous ne comprenez pas. Bien. Il y a une différence entre le bureau politique national et le conseil exécutif provisoire. D'accord. C'est là où il y a la confusion. Allez, merci beaucoup. Donnez-moi la liste des membres. Donnez-moi la liste des membres du conseil exécutif provisoire. Kasori, Fofana et les autres. Les saluts, si c'est ainsi de suite. C'est Kasori seul qui est là. C'est Kasori seul qui peut gérer. Bien. On va évoluer. On a pris par le temps. Est-ce que vous serez prêt à participer comme candidat à un éventuel congrès du RPG ? Pardon ? Est-ce que vous serez prêt à présenter votre candidature pour prendre la tête du RPG dans un éventuel congrès qui sera organisé par le RPG ? Ce n'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est de rémobiliser le parti. Et Alfa Kondé reste demain le président du RPG à Kansel. S'il désigne quelqu'un, il dit que c'est Kasori, je me mettrai à la disposition de Kasori. S'il dira que c'est telle personne ou bien c'est Fim FM, je me mettrai à la disposition de Kasori. Non, 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 pas du tout. Non, Fim FM n'est pas engagé en politique. Pas du tout. Allez. Merci beaucoup. Merci Mohamed Saïd. Merci Mohamed Saïd. Et si ce soir, on vous collait une plainte ce soir-là, puisque la dernière fois, vous avez parlé le matin, le soir, on vous a exclu. Et si ce soir encore, on vous collait une plainte, qu'est-ce que vous allez faire ? Puisque là, vous vous agissez, vous faites de la rébellion, Mohamed Saïd Touré. Excusez-moi, je n'insiste pas, je suis sûr, je suis mes prorogatifs. Il n'y a pas quelqu'un au sein du RPG qui peut exclure Mohamed Saïd Touré. Je suis un militant du RPG. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est le force Alfa-Condé qui est le patron du Air Présidentiel. D'accord, allez. Merci beaucoup. Et le supplément d'info se poursuit dans un instant.